L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Vous recevrez une puissance. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, car ils se rendaient compte que c'étaient des gens du peuple sans instruction. Ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Acte 4, verset 13 La vérité est un principe de vie qui brille d'une précieuse clarté, tandis qu'il est temps de prononcer ces paroles du Christ vivant, car nous sommes ouvriers avec Dieu. En Corinthiens 3, verset 9 Sous les averses de la pluie de l'arrière-saison, les inventions et les systèmes des hommes seront par moments balayés. L'autorité humaine deviendra semblable à des hanches brisées. Personne ne se demandera, alors, si les phrases sont bien tournées ou la grammaire sans faute, l'eau de vie coulera à flot dans les réceptacles que Dieu se sera choisi. Je suis certaine que le ciel leur enferme d'infini trésors destinés à être librement offerts à ceux qui seront prêts à s'en saisir et qui, devenant ainsi eux-mêmes chargés de richesse, les partageront avec autrui. Je sais que ces choses sont vraies. Nous avons besoin de faire chaque jour des expériences profondes grâce à la prière. Nous devrions prendre exemple sur la venue importune qui, consciente de ses droits, vainquit la résistance du juge injuste par la seule force de ses suppliques pleines de détermination. S'adresser ainsi à Dieu donne de la profondeur et de la stabilité à l'expérience religieuse. L'âme, en quête de Dieu, doit faire preuve de ferveur, car il récompense tout ce qui le recherche avec diligence. La vérité doit être présentée par des hommes qui ont été baptisés sous l'effet d'un saint et ardent amour pour le Christ et le rachat de son sang. Des hommes profondément marqués par la vérité qu'ils présentent à autrui après l'avoir mise en pratique dans leur vie. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec Lereste.org Sous-titrage Société Radio-Canada